... Parlons cinéma avec Louis Malle, réalisateur de Ascenseur pour l'échafaud, Les Amants, Zazie dans le métro, Vie privée, Le Feu Follet, Viva Maria, Le Voleur, Calcutta et l'Inde fantôme, Le Souffle au cœur, La Combe Lucien et Black Moon. On est prêts ? Attention, quand vous voulez. Bon alors Louis, il serait peut-être intéressant que tu nous dises de qui tu as été l'assistant, sorti de l'IDEC. C'est-à-dire, ce qui m'est arrivé, j'ai donc fait l'IDEC, l'école de cinéma française. J'ai eu la chance que Cousteau avait besoin d'un stagiaire, Jacques-Yves Cousteau, le cinéaste sous-marin, et je suis parti sur son bateau, en principe pour deux mois, et je suis resté plus de trois ans. Je n'ai même pas terminé l'IDEC, du reste, on m'a donné mon diplôme après, mais je suis parti en cours d'études. Je pense que ça a été une grande chance pour moi, parce que ça m'a permis, Cousteau est un homme qui m'a fait entièrement confiance, et au bout de deux mois, il m'a dit, est-ce que vous voulez rester ? J'ai dit oui, et il m'a dit, bon, vous allez prendre en charge la photo et le cinéma dans nos expéditions. Alors, je me suis trouvé ne sachant rien, sortant d'une école de cinéma, c'est-à-dire ne sachant absolument rien, et j'ai été obligé de faire de la prise de vue, y compris de la prise de vue sous-marine, ce qui était très passionnant, et beaucoup de montage, de la prise de son, en fait, c'est chez Cousteau que j'ai appris mon métier. Et quand je suis sorti de chez Cousteau, quand Le Monde du Silence est sorti, que Cousteau a eu la grande élégance de me laisser signer avec lui, j'étais co-réalisateur du Monde du Silence, ce qui a été pour moi, évidemment, un coup de chance formidable, parce que ce film a eu un très grand succès, je dois dire, j'étais prêt techniquement. Je n'avais jamais dirigé d'acteur, je ne savais pas très bien quoi faire, et Robert Bresson m'a proposé d'être son assistant pour un film qui s'appelait Un condamné à mort, s'est échappé. J'admirais beaucoup Bresson, sa conception du cinéma me paraissait très intéressante, et j'ai travaillé avec lui surtout sur la préparation, et en particulier, ça c'est une chose qui m'a quand même marqué, sur, tu sais que Bresson est quelqu'un qui n'emploie jamais d'acteur professionnel. Il a une haine pour les acteurs. Il a une sorte de haine pour les acteurs, et il cherche donc pour chaque film des gens qui ne sont pas des acteurs pour être les interprètes de ces scénarios. Et cette recherche, donc de non-acteurs, était pour moi le travail que faisait Bresson, les lectures qu'il leur faisait faire, les indications qu'il leur donnait, c'était très passionnant. Et puis j'ai fait une grande partie du tournage, et puis j'ai eu la possibilité d'aller faire un travail aux États-Unis de prise de vue sous-marine qui m'intéressait beaucoup, et j'ai quitté Bresson. Nous sommes quittés en très bon terme, et nous sommes restés très amis. Après quoi, je voulais faire un film de fiction. J'avais écrit un scénario qui était très typiquement un scénario de premier film. J'avais à l'époque 24 ans, qui était une histoire d'étudiants. J'ai fait le tour des producteurs avec ce scénario sous le bras. Tout le monde m'a foutu à la porte. Et je suis tombé sur un livre policier français qui s'appelait Ascenseur pour l'échafaud, que j'ai acheté dans une gare, je me rappelle. Et j'ai lu dans un train, et je me suis dit, tiens, puisque je dois commencer par un film commercial, c'est en tout cas un point de départ d'un truc qui est très intéressant. Et puis là, j'ai trouvé un producteur. Nous avons contacté Jeanne Moreau, que je ne connaissais pas, qui était assez courageuse et assez disponible. disponible pour accepter de faire un premier film avec un jeune metteur en scène, ce qui, à l'époque, quand même, était assez rare parce qu'il n'y avait pas tellement, il y avait tous les ans, il y avait 3 ou 4 débutants dans le cinéma, alors que maintenant, ces années-ci, il y en a tout de même beaucoup plus. Il y avait très peu de jeunes réalisateurs. Il y avait très peu de jeunes réalisateurs. Et puis, je me suis attaqué à l'adaptation de ce livre et j'ai eu aussi la chance de pouvoir choisir un écrivain qui n'avait jamais fait de cinéma, qui est Roger Nimier, avec lequel je me suis extrêmement bien entendu. Et au fond, nous avons fait de ce, en gardant l'intrigue, mais nous avons essayé de faire de ce roman policier autre chose. Et puis, nous avons aussi beaucoup... Est-ce que Nimier avait un esprit cinématographique ? Je veux dire, par exemple, dans cette première scène d'amour qui est d'ailleurs en pré-générique et qui est au téléphone, par exemple, est-ce que ça vient des dialogues ou est-ce que ça vient de toi ? Parce que ça, c'est déjà une idée de cinéma assez rare. En fait, Nimier est un écrivain, c'est un très bon écrivain. C'est un homme qui ne s'intéressait pas vraiment au cinéma, je dois dire. et, par exemple, on a travaillé assez longtemps tous les deux sur l'adaptation, sur la construction du récit. Je lui ai laissé faire les dialogues et ensuite, j'ai repris le tout et j'ai fait l'adaptation finale. Je ne pense pas que Nimier est quelqu'un qui, sur le plan cinématographique, avait beaucoup de choses à apporter parce que c'était un esprit très littéraire et par conséquent... Mais enfin, il avait un style, il avait un ton, il avait un regard sur les choses et moi, qui étais très jeune et encore assez vert, je peux dire, c'était quand même bien d'avoir avec soi quelqu'un qui avait cette qualité-là. Je veux dire, plutôt qu'un des scénaristes professionnels de l'époque qu'on avait voulu m'imposer, je pense que ça a été ma chance pour faire décoller le film. Alors, ce qui s'est passé avec l'ascenseur, c'est que finalement, c'est un film policier qui n'était pas vraiment un film policier, qui était autre chose aussi. C'était quand même une mise en accusation. Il faut se rappeler dans quel contexte ça se passait. C'était, au fond, Ascenseur pour l'échafaud et les amants que j'ai fait tout de suite après se sont passés dans un contexte politique précis qui était vraiment les derniers soubresauts de la 4e république. Nous sortions, les Français, nous sortions de la guerre d'Indochine qui avait été une chose très traumatisante et nous entrions dans la guerre d'Algérie et c'est la guerre d'Algérie qui a fait sauter le régime et qui a amené la venue au pouvoir du général de Gaulle. Et dans ce contexte où finalement, les politiciens étaient très mis en accusation, on avait l'impression, au fond, les Français ne croyaient plus du tout à leur gouvernement qui se succédait et à un rythme très fréquent à l'époque. dans l'ascenseur, j'ai sorti du personnage que joue Maurice Ronay. J'en ai fait, au fond, un ancien combattant de la guerre d'Algérie d'Algérie assassinant un homme qui est un espèce d'homme d'affaires véreux dont on dit qu'il a trafiqué. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait l'affaire des piastres, enfin, le trafic des piastres, toute cette boue qui a été remuée autour des derniers instants de la guerre d'Indochine où beaucoup de gens ont été tués finalement parce qu'il faut se rappeler que le corps expéditionnaire français en Indochine a eu plus de morts que le corps expéditionnaire américain. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués en Indochine, des soldats français. Alors, il y avait effectivement, sous cette intrigue policière, il y avait des références sociales assez précises et assez agressives. et aussi le personnage du jeune voyou que jouait Poujouly et de la petite fleuriste qui sont aussi une indication un petit peu sur ce qui allait se passer. C'est-à-dire... Ah, ça, c'était nettement prémonitoire, je crois. C'était au fond l'ère des... C'est dix ans plus tard, finalement, que la jeunesse française a été prise de folie de consommation. Oui, c'était au fond un film de la fin des années 50 et qui annonçait, je crois, les années 60. et il y a une raison très précise à ça, c'est que moi, j'étais très fou, comme tout le monde, enfin, comme tous les cinéphiles de l'époque. J'aimais beaucoup le cinéma américain et au fond, j'ai essayé de faire avec ce film, j'ai essayé de montrer une image, par exemple, de Paris, très moderne. Plus moderne que n'était Paris, en fait. En fait, plus moderne. Nous avons même triché, c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, dans ce film, un motel qui est supposé se situer dans l'histoire, dans le récit, à côté de Paris. Et il n'y avait qu'un seul motel qui venait de se créer en France. C'est un motel qui était à côté d'une plage à 200 kilomètres de Paris. C'était le seul motel qu'il y a en France où nous avons été tournés. Et d'autre part, les images du film, c'est un Paris moderne, ce sont des immeubles modernes, c'est l'autoroute, c'est au fond à Paris de la presse, je dirais, qui était de 10 ans plus tard. J'avais choisi exprès de le faire comme ça parce que j'en avais au fond, moi, j'en avais un peu assez de cette ambiance des films français, des vieux bistrots, des chauffeurs de taxi à casquettes, j'avais envie de passer à autre chose. Et au fond, c'était à Paris un peu imaginaire parce que c'était à Paris qui n'existait pas encore. L'immeuble où est situé l'ascenseur, par exemple, c'est un immeuble, il en existait, et cinq comme ça à Paris. C'était une chose très rare encore. Tu voulais déjà donner de Paris un aspect oppressif comme ça un petit peu. Un aspect oppressif, un aspect de ville moderne, un aspect de ville un peu traumatisante et par exemple, le personnage, au fond, ce qui m'avait le plus intéressé dans le film et je crois ce qui reste le plus intéressant dans le film, c'est le personnage du jeune couple complètement déphasé avec effectivement cette folie de participer au délire de consommation générale, ce type qui est au fond, ce personnage est un personnage tout à fait de la génération suivante. Il est en avance sur son temps et même à l'époque, je me souviens qu'on avait trouvé que c'était un personnage qui psychologiquement était un peu un peu invraisemblable. Il y avait dans ce film comme ça un certain nombre de signes dans la mesure où c'est un film assez jeté, assez naïf. Moi, c'était mon premier film de fiction, mon premier film avec des acteurs. Je n'avais jamais dirigé des acteurs de ma vie, je n'avais dirigé que des poissons. J'étais donc et je me suis jeté un petit peu, je me suis jeté dans le bain comme ça, sans... Et dans ce film, au fond, il y a beaucoup de thèmes et beaucoup de choses que je crois que j'ai repris par la suite. Le thème de la nuit, le thème de la solitude, le thème de personnages qui se croisent, qui se cherchent, qui ne se trouvent pas, le thème, au fond, de personnages qui sont en marge d'un milieu social et dans une situation de rupture comme le personnage que joue Maurice René qui semble appartenir à un monde qui travaille dans une espèce de grosse entreprise mais qui n'arrive pas à s'intégrer. Il y a quelque chose un peu dans le personnage de René que René jouait déjà dans Ascenseur pour l'échafaud qui peut faire penser au personnage du Feu Follet. C'est déjà un marginal. Et d'ailleurs, presque tous les films mettent en scène des marginaux. Enfin, on peut bien le dire. Il y a une chose qui m'avait frappé à la projection du film, c'est le marchand de canon et quelle était la profession réelle du personnage. C'est une chose qui n'est pas claire. Écoutez, non, en fait, pour moi, c'était assez clair. C'était au fond une sorte de soldat, de héros, d'ancien combattant, décoré, qu'un marchand de canon, un type qui fait des affaires assez louches, un homme très riche, au fond, achète. C'est-à-dire qu'il prend ce type un petit peu parce qu'il trouve que c'est très bien dans ses affaires d'avoir quelqu'un comme lui qui ait une bonne image de marque et d'avoir une sorte d'aéros comme ça pour vis-à-vis de, je ne sais pas, pour des démarches auprès des gouvernements. des public relations ou est-ce que c'est un mercenaire qui... Non, on peut penser que c'est un type qui est chargé de missions un peu délicates, qu'il utilise un petit peu comme une sorte de commando pour certaines affaires. mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui a une façade de respectabilité parce que c'est un homme qui est un ancien héros et lui a tout à fait le personnage, il a tout à fait la conscience et la lucidité de savoir qu'il est acheté, en fait. C'était en tout cas un personnage qui n'était pas courant, disons, dans le cinéma français de cette époque et aussi le personnage que joue Jeanne Moreau qui est donc... qui est la femme du marchand de canon et qui a... qui est la maîtresse du personnage que joue René et ça commence avec ce coup de téléphone très amoureux, très lyrique et puis on voit que finalement ces deux personnages sont tous les deux des marginaux. Ce sont des personnages qui sont en rupture de banc avec leur métier, avec leur milieu, disons, avec leur profession, avec leur entourage et ce sont des gens qui finalement sont des solitaires. Et finalement, qu'est-ce que c'est que ce film ? C'est une espèce de ronde avec quatre personnages, le jeune couple, Jeanne Moreau et Maurice René qui sont des solitaires qui chacun suit son chemin qui est un chemin inquiet, qui est un chemin douloureux. Et elle, on peut dire même que préfigurant les amants, elle est déjà une femme qui bascule elle aussi. Absolument, absolument, parce que finalement, c'est vrai que moi je me suis toujours intéressé à des personnages qui sont en situation de rupture. C'est-à-dire des gens qui ont vécu une certaine vie généralement conventionnelle et puis ils arrivent dans un moment de crise, dans un moment de vérité où tout d'un coup, ils refusent la règle du jeu. Et ils se trouvent amenés à ce moment-là à une situation dramatique ou une situation irréparable où finalement, ça devient une sorte de duel entre eux et la société. C'était une chose très importante dans mes premiers films parce que peut-être j'avais un compte à régler avec cette société cette classe bourgeoise et bon, ce sont des thèmes, je dois dire, qui m'intéressent moins aujourd'hui parce que j'ai l'impression que pour moi ces comptes sont réglés et puis j'ai l'impression que la bourgeoisie est tellement attaquée de tous les côtés que vraiment, ça devient tellement un lieu commun et puis il y a quand même deux périodes, on peut dire, dans ta carrière dont l'une va, disons, jusqu'au voleur à peu près. J'ai l'impression que ces comptes, tu les réglais encore jusqu'au voleur et puis après, quand tu es passé au souffle au cœur, la combustion. Oui, le voleur se situe au fond, ça a une ressemblance de milieu, de situation, le personnage du voleur se met en marge de la même façon que le personnage des amants se met en marge par rapport au même milieu social et puis après, après le voleur qui était en 66, j'ai complètement arrêté de faire des films pendant un certain temps, j'ai été en Inde, j'ai été faire des films de reportage en Inde et puis après, j'ai recommencé à travailler dans une autre perspective et par exemple, quand j'ai fait le souffle au cœur, je l'ai fait au fond, en reparlant des mêmes choses, c'est-à-dire en traitant un peu du même type de milieu, d'une sorte de bourgeoisie aisée dans un milieu provincial avec cette histoire à l'intérieur d'une famille, d'un jeune garçon qui est complètement pris par sa mère et de cette relation, disons, de traiter en gros du complexe d'Oedipe, mais la grande et l'énorme différence, c'est que j'en ai fait une comédie et je crois que ce qui a beaucoup choqué les gens, y compris un certain nombre de psychanalystes, à propos du souffle au cœur, c'est que ce thème très grave, cette façon d'enfreindre un tabou qui est, je crois, pratiquement le dernier tabou qui reste encore vraiment très très fort dans notre société, était traité d'une phase d'inceste qui était traité d'une façon un peu dérisoire comme quelque chose qui finalement n'avait pas d'importance et traité en comédie. Ça, c'était l'élément au fond provocateur du souffle au cœur. Mais il est évident que j'aurais tourné le souffle au cœur autant d'ascenseurs pour l'échafaud et des amants quand j'ai écrit le scénario du souffle au cœur dans la première version, le garçon tentait de se suicider et puis je l'ai relevé parce que j'ai pensé que c'était plus intéressant que finalement ce soit pas si grave que ça. Alors, à partir de là, je crois que moi, j'ai décidé et je voudrais le faire de plus en plus à l'avenir, j'ai décidé de faire confiance aux spectateurs et de penser que les spectateurs sont des complices et des amis et des gens qui, au fond, prolongent mon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada